Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog du samedi 13 et du dimanche 14 c'est ça pour le vlog de la rentrée des vaches voilà je vais vous expliquer en voix off de toute façon et pour l'amélioration de la cabane des pouces voilà c'est parti va falloir sortir de ton lit Georgie allez viens allez les ménaissants attends il y a les aigrousses attends je chasse les aigrousses allez allez Philippine allez allez aventure il y a Irène qui retourne oui du coup pour les vaches en fait il y en a qui ferment les barrières derrière elles donc une fois qu'il y a tout le monde on avait laissé Prudence Prudence était quand même elle était restée dans le pré et le reste est rentré et du coup moi avec mon père on attachait les vaches et derrière eux ils attendaient après on est tous rentrés on a attaché les vaches et voilà allez Ménon allez Ménon C'est parti ! T'es pas rentrée ma pru pru ? Non elle elle s'en fout Je l'attache ou je l'attache ? Je l'attache C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Marcel ! Marcel elle est à sa place ? Ouais ! Il va falloir l'attacher ! Milly, Milly recule ! Allez Milly ! Douce-toi ! Allez ! Pas à ta place Milly ! Encore ! Encore Milly ! Encore une ! Voilà ! Voilà ! Elle se demande ce qu'il se passe. Ah oui, t'es pas rentré Prupru, toi ! Ah oui, t'es pas rentré Prupru toi ! Et voilà Prupru ! Elle est bien à jouer ! Allez Prupru ! Allez Prupru ! Allez Prupru ! Faut lui mettre les pieds ! Mais elle en est ! C'est bien ma lunette ! C'est bien ! Non, à toi ! C'est qui ? Ah c'est ma pistonnette, elle est là ! Allez la vie s'il te plaît ! Merci ! Du coup pour les vaches, il y en a certaines, on n'a pas du tout galéré. Il y en a certaines, on a dû mettre la corde autour des cornes. Donc ne vous inquiétez pas, ça leur fait pas mal et on tire pas du tout fort. C'est juste histoire qu'elles restent sur place pour qu'on puisse mettre le collier. Et du coup, elles sont pas toutes gentilles comme Prudence. Même Prudence a eu le droit à la corde parce qu'elle voulait pas aller à sa place tout simplement. Allez on y va ! Faut rentrer ma Prupru ! Allez ma grosse ! Allez ma grosse ! Allez ma grosse ! Retour les gosses ! Allez la vie ! Coucou Prupru, t'es rentré ? La religion! À vos ? T'es rentré ? C'est plein ? C'est ce qui est ici ? Marin Internet ! Depuis un jus tout en chien Regarde ! Ben Gastinais Ambas Elle va venir là, elle va avoir peur. Et sans transition, Clarisse Bob le bricoleur de retour. Donc le dimanche, on a décidé de faire la porte de la cabane, donc pas faire, on l'a posée. Je vais pas faire parce qu'elle était déjà faite. Du coup, voilà, on va vous montrer le petit résultat. C'est trop court. Elle est trop petite. Oh non. Non mais la poisse, il est assez grand quand même. C'est fait pour quoi. J'espère que tu vas pas te le prendre dans la gueule. Ça fait deux bâtons comme dans les box quoi. Je vais juste voir quoi. Ce que je veux faire. Non mais pour la mettre les gueules. Non, non. T'as pas à jeter là. 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 Bon, c'est bon. Vas-y, ferme. Il te bouge. La niche. Là c'est bon papa du côté gauche là, tu veux qu'on mette une vis ? Je pourrais plus sortir moi. J'ai dit quoi dans ma boîte avec le couvercle bleu ? Voilà, regarde. Ah là déjà, la visseuse a la main droite. Je mets au milieu ? En haut et en bas c'était non ? Ah non c'est au milieu. Oh la porte, on s'en fiche. Pousse, 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 pousse. Voilà. Ça va Yako ? Il n'a aucune émotion. Il n'a aucune émotion. Non, il dit rien, il nous regarde. Pousse, pousse, pousse. Pousse plus fort Clarisse. C'est bon, tu peux sortir Clarisse. Il faut que je fasse 8 cm. Il faut 102 mais beaucoup plus large. La même largeur que celle du dessus. Donc 10. Donc voilà, on est une semaine après et la cabane est enfin terminée à fond. Donc elle servait déjà, ils sont déjà venus, etc. Et maintenant, du coup, la porte est faite. Donc il y a deux petits crochets comme ça pour pouvoir la fermer. Donc on peut fermer celle du haut. Donc du coup, on laisse le crochet là forcément. On peut fermer celle du bas. Donc celle-là, elle sera fermée surtout quand il fera froid. Mais pas trop. On laissera ouvert comme ça. Et pareil, quand les chevaux seront là, les pouces seront fermées. Mais on laissera que celle du bas. Ou alors, si ça fait trop le bazar, on fermera quand même là. Parce que les juments, je pense qu'elles vont vouloir aller voir les pouces. Du coup, voilà. Après, on peut fermer celle-là. Qui a une vitre. Il y a une vitre pour qu'on voit bien à l'intérieur. Parce que du coup, sinon, il n'y a pas de jour quoi. Et il fallait bien un peu de l'eau. Donc voilà. Ils ne verront pas par cette fenêtre vu qu'ils sont tout petits. Après, on entre. Donc il y a toujours l'eau là. Et maintenant, il y a un cadre qui est attaché en bois pour pas qu'ils puissent renverser l'eau. Du coup, il est attaché sur les côtés. Voilà. C'est un petit cadre tout simple. Là, c'est la partie la plus mignonne de la terre. C'est une petite mangeoire en bois. Donc elle n'est pas attachée. Donc on peut l'enlever pour pouvoir balayer en dessous. Et du coup, c'est pour mettre le foin pour pas que ce soit par terre. Voilà. Et là, c'est le petit porte-pierre de sel. Avec les pierres de sel que j'ai acheté sur Kramer. J'en avais pris trois. Donc une lignée, une lignane et une les petits. Et pareil, le porte-selle est mis chez Kramer mais de y a longtemps. Voilà. Du coup, voilà. La vidéo est terminée. Donc pour l'instant, la cabane, elle restera comme ça. Et très bien comme ça. Ils ont de l'eau, machin. Ils ont tout ce qu'il faut. On verra par la suite pour faire les fenêtres, etc. Pour ce qui est des vaches, elles resteront à l'attache jusqu'au printemps. On est nettoyées deux fois par jour. On met bien de la sillure, des copeaux, les grains de foin qu'on appelle le mouillard. Bref. Voilà. Elles mangent bien. Elles peuvent se coucher. Et voilà. Et du coup, la vidéo est terminée. Et j'espère qu'elle vous aura plu. À la semaine prochaine. Bisous !